On dit souvent quand c'est trop, c'est laid. Tellement le japape est versé qu'on ne sait même plus où mettre la tête. L'affaire gluita par mes sangs, compressor avec l'abbé Samé, est en train de battre son plein. Cette affaire prend une nouvelle allure. Cette affaire prend de nouvelles tournures. Cette affaire a rebondi sur la toile. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Pam et sang répond à Flore de Lille. Ça c'est une vidéo unja unja bien sûr. Je vais vous dire de quoi il en est parce que beaucoup de personnes ont raté ça dans les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes n'ont pas vu la réponse de Pam et sang à Flore de Lille dans les réseaux sociaux. Moi-même y compris, je n'ai pas vu cette réponse. Sachant que je suis Cameroun, Afrique, Japablo, planteur de décors. Il est bon pour moi de pavaner un peu de partout pour vous rapporter ou bien pour vous ramener l'information du Congossa dans notre secteur Bracata. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Suite aux sorties multiples de compressors avant hier, je sens qu'il fait cette vidéo. Le 28, c'est le 28 bien sûr, le 28 février 2024. Avant hier, je crois que c'était le 26 comme ça là, voilà. Compressor est sorti sur Pam et sang et elle a fait jouer certains voices, ce qui a relancé en quelque sorte les choses entre Pam et sang, la Gluta et Compressor. Elle a fait jouer certains voices dans lesquels on écoute Pam et sang qui dit beaucoup de choses. Donc, le but de Compressor, c'était de montrer comment est-ce que Pam et sang, lui, l'agir en privé lorsqu'il veut détruire une personne dans les réseaux sociaux, en dehors de ce qu'il nous montre dans les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est le clash qui est entre ex-grands-sœurs, ex-grands-frères et ex-petites-sœurs. Suite à cette sortie-là, suite à la sortie de Compressor, Flore de Lille, la reine des abeilles qui aujourd'hui prône l'arbre de paix en 2024 dans les réseaux sociaux, a commencé à faire un certain nombre de postes. Cameroun Afrique, j'ai pas planté de décors bien sûr, il a fait une vidéo là-dessus pour vous parler des postes de Flore de Lille. J'ai énuméré, j'ai lu les postes de Flore de Lille, j'ai interprété les postes de Flore de Lille. Parmessant a lu certains postes de Flore de Lille, surtout deux, dont il n'était pas content et il a fait savoir à Flore de Lille via un poste aussi sur sa page. La raison pour laquelle vous n'avez pas vu ce poste, c'est tout juste parce que Parmessant a effacé le poste 9 minutes après. Bon, pas 9 minutes après, ça mentionne 9 minutes sur la capture d'écran, mais il a effacé le poste après. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu le temps de voir ce poste. Surtout que nous étions concentrés chez Dorcas, nous étions concentrés chez Dadej Mbapa, chez Compressor, pour écouter les voix, les voix de ça, pour écouter les audios en quelque sorte. Alors, l'Abbé Samé, l'une des personnes qui a déclenché cette affaire, qui a fait en sorte que cette affaire prenne de l'ampleur entre la gruta Parmessant et Compressor, lorsqu'il avait fait savoir que Parmessant avait payé des individus du côté du Maroc pour le faire taire, c'est qu'il n'en était rien, c'était plutôt autre chose. Par la suite, l'Abbé Samé, qui dort sûrement sur la page de Parmessant, qui est son décracteur désormais, qui dort sur la page de plusieurs personnes aussi dans les réseaux sociaux, lorsqu'il a vu ce poste Parmessant, il a directement fait une capture d'écran qu'il a conservé. Alors, Cameroun Afrique, en parvenant dans les réseaux sociaux, comme je vous l'ai tantôt dit, je suis tombé sur la vidéo de l'Abbé Samé, où il a affiché la capture d'écran, et bien évidemment, cette capture d'écran, c'est un poste de Parmessant, fait à l'endroit de Flore de Lille, pour faire savoir en quelque sorte à Flore de Lille, que ce qu'elle raconte, ce n'est que du blabla, que ce qu'elle raconte, en fait, elle n'est pas crédible avec ce qu'elle dit, elle n'est pas sérieuse, c'est plutôt de l'hypocrisie en quelque sorte. Je vais vous lire, là, je viens d'interpréter juste le poste de Parmessant, voilà, mais je vais vous lire le poste de Parmessant, que j'ai dû prendre dans le direct de l'Abbé Samé, et on va interpréter les choses par la suite. Alors, qu'est-ce que Parmessant dit suite au poste de Flore de Lille? Parce qu'il faut dire ici que Flore de Lille, ayant écouté le direct de Compressor, elle a bien fait savoir dans un poste qu'elle vient d'écouter le poste de Compressor, et qu'elle comprenait pourquoi est-ce que Parmessant ne pouvait pas s'exprimer en quelque sorte que Compressor tenait Parmessant au chantage, parce que Compressor aurait beaucoup de choses contre Parmessant qui ne seraient pas bien écoutées dans les réseaux sociaux. Ça, c'est en quelque sorte ce que Flore de Lille faisait savoir dans ses deux postes, Parmessant alors réagir ainsi. Il dit ceci, Flore de Lille, tu ne veux aucune paix. C'est toi qui as fait deux postes sur ton mur en disant que si je ne parle pas, c'est parce que ta copine me tient. Je vais vous prouver que personne ne me tient, en fait, je vais vous prouver que personne ne me tient, et cette manipulation bien orchestrée va s'arrêter. « Depuis un bon moment, je vous évite tous, mais à un moment, c'est bon ou quoi ? » « Tu peux m'expliquer le but de tes postes, il faut respecter le silence des gens. » Parmessant l'a fait avec une photo de lui assis sous une chaise, les pieds croisés. Voilà. Parmessant fait ce poste suite au direct de Flore de Lille, parce qu'il faut dire, au cours de la journée, Flore de Lille a multiplié les postes. Là, c'est vrai. Mais en soirée, après, je crois, un dernier direct de compresseur, où elle est encore sévèrement sortie contre Parmessant, parce que des personnes étaient en train de lui dire, « Voilà, tu ne mets pas aussi ce que toi tu as dit à Parmessant, tu mets seulement à son côté. » Elle a donc dû mettre les deux, et elle a framponné Parmessant sévèrement. Flore de Lille est sortie après ça, elle a commencé à prôner en quelque sorte la paix, elle a fait savoir qu'elle était dans l'événementiel, elle a décidé que cette année 2024, qu'on le veuille ou pas, elle va tout faire pour être en paix avec tout le monde. D'ailleurs, dans l'un de ces postes, Flore de Lille faisait savoir comment Nathalie Babali a fait la paix avec Compresseur, Parti Samuel a fait la paix avec Compresseur, que pourquoi pas elle, ça veut dire qu'une paix est envisageable entre Nathalie Babali et elle, avec Parti Samuel aussi. Donc Flore de Lille dit qu'elle va tout faire, elle va bagarrer, elle va lutter pour être en paix avec tout le monde. Mais avant ça, il y a des postes qu'elle a fait et Parmessant lui demande bien sûr. Les postes que tu as donc faits, c'était pourquoi ? Parce que dans tes postes, tu faisais savoir que Compresseur, ta copine, c'est comme ça que Parmessant a appelé Compresseur, que ta copine me tenait. Mais elle me tient donc avec quoi ? Le but alors, c'est de vous montrer que ta copine ne me tient pas. Parce qu'il faut dire ici que si Nathalie Babali joue des audios, si Dorcas joue des audios, on a vu d'ailleurs Parmessant a partagé ça sur sa page, c'est bien celui qui a envoyé ses audios à Dorcas. Parce que c'était un échange entre Parmessant et Compresseur. Comme Dorcas est venu nous dire que c'est Thierry, ça ce n'est que du blabla, c'est Parmessant qui a envoyé les audios. Et le but de Parmessant, c'est de faire comprendre que voilà ce que Compresseur disait et comme elle a mis ce que moi je disais là, de N me tient avec rien. Et c'était pour faire comprendre ça à Flore de Lille. D'ailleurs, Parmessant a laissé un post sur sa page où il écrit ceci, « Respectez mon silence et personne ne me tient. » Il précise toujours ça. C'est le message que je veux faire passer. Donc le but de Parmessant, en envoyant ses audios-là à Dorcas, en envoyant ses audios à Nadej Bapa, à sa team dite de la vérité qui est en train de lui apporter du soutien dans les réseaux sociaux, qui le défend dans les réseaux sociaux, son but c'est de montrer que Compresseur ne le tient avec rien. Compresseur peut verser autant d'audios qu'elle veut, mais lui, il sait qu'il reste une affaire. Il ne sait pas s'il veut dire qu'il n'a rien fait et tout. Bref, il veut faire comprendre tout simplement à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux que si ce n'est que de ça que vous parlez, Compresseur peut verser autant qu'elle peut, elle ne me tient avec rien. Il n'y a rien là-bas qui va sortir, qui va faire en sorte que dans les réseaux sociaux, je sois peut-être banni, que dans les réseaux, je sois le plus détesté ou quoi que ce soit. Ça, c'est le but de Parmessant. Et donc, il répond à Flordelie comme ça. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que Parmessant n'a pas assumé son poste. Parce qu'il a fait ce poste et il a supprimé par la suite. L'Abbé Samé a capturé ça. Ça marque là 9 minutes. Ça veut dire que 9 minutes après qu'il ait fait ce poste, l'Abbé Samé est tombé dessus. Il a d'abord fait une capture d'écran. Je ne sais pas s'il savait que Parmessant devait supprimer le truc ou quoi. Je n'en sais rien. Mais Parmessant a fini par supprimer le poste. Vous voyez donc, ça tombe en quelque sorte bien. Je ne sais pas si Flordelie avait aussi déjà vu le poste. Si elle n'avait pas vu ce qu'elle a su, en écoutant Cameroun Afrique-Japan, en écoutant peut-être que le direct de l'Abbé Samé, je ne sais pas trop. Elle va lire ce que Parmessant lui faisait savoir, juste en quelque sorte, que c'est de l'hypocrisie. Parce que tu ne peux pas dire, que tu parles de paix. Et toi, tu es en train de faire savoir que Compressant me tient. Et c'est toi qui demande encore d'un autre poste en faisant savoir que, oh, si j'ai quelque chose, je dois sortir aussi sur Compressant et tout. Pourquoi on se sucre sur ça ? Ça, ce sont les mots de Flordelie lorsqu'elle a fait certains posts. Voilà, en quelque sorte, la réponse qu'a donnée Parmessant à Flordelie. Je t'ai à vous informer. Ça, je vais vous pousser cette vidéo sur YouTube, bien sûr, et aussi sur Cameroun Afrique-Japan, sur Facebook. Restez connectés, partagez les vidéos de Cameroun Afrique-Japan. La suite arrive parce qu'il y a d'autres vidéos qui viennent toujours sur cette affaire. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501